salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'urbex exploration alors aujourd'hui nous allons visiter un manoir qui est abandonné depuis plusieurs années on va découvrir ça ensemble je ne l'ai pas prévisité et puis donc si vous voulez voir plus de vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vous liker le petit pouce bleu le petit coeur commenter un maximum partager un maximum j'en profite dans cette vidéo pour faire une dédicace à florent et sarah qui se trouvent au havre et qui nous regardent régulièrement et qui attendent un heureux événement je leur fais un petit coucou un gros bisou et puis j'espère que cette vidéo leur plaira allez c'est parti on y va c'est un manoir qui qui est connu de certains urbex sœurs où il y a du il y a du voisinage on va pas faire trop de bruit mais on va voir un petit peu ce qu'ils cachent nous nous trouvons dans un coin où il ya pas mal de verdure vous voyez regardez la porte est ouverte voyez à cette magnifique verrière qui est encore qui encore debout c'est incroyable de voir des choses comme ça à l'abandon qui reste pendant des années inoccupé allez entre visiblement il ya du passage en vue que on voit ah oui ambiance très particulière il ya encore des meubles et tout endroit visiblement dangereux parce que vous voyez on voit le toit toutes les poutres sont sont écroulées des fauteuils sont sont sur place fauteuil en osier alors je vous rappelle que l'urbex c'est une pratique dangereuse il faut vraiment être encadré regardez ces moulures magnifique magnifique moulure alors selon certaines rumeurs ce manoir serait hanté donc on verra bien magnifique billard c'est incroyable on change d'époque un troisième mur et il est costaud on la vache il est même bloqué la porte est bloquée en étant ouverte tout simplement parce que l'eau tombe dessus et voyez tout est défoncé par le temps on va faire chaque pièce regardez moi ce billard magnifique incroyable c'est même dommage parce que ça c'est du costaud on sait pas dans dans quoi on marche je ne sais même pas où c'est du plancher un de planche du plancher complètement recouvert de d'humidité je peux passer à travers même ah oui regardez oui donc faut vraiment faire attention je vais faire le tour qu'est ce que c'est que ça je sais pas ce que c'est ce que c'est une vieille télé j'ai l'impression avec c'est une télé oui c'est une télé il ya un petit évier regardez ces moulures c'est vraiment incroyable alors un échafaudage a été posé pour maintenir la structure mais de toute façon de toute évidence ce sera jamais refait ici et beaucoup trop de travail ça coûterait des millions d'euros à refaire tout ça la dory pleut et vous voyez les infiltrations d'eau c'est incroyable qu'est ce que c'est que ce truc c'est un morceau du lustre dans le coffre bien entendu et ouvert sauf la partie du bas la partie du mal est toujours fermé bien sûr pour ceux qui veulent savoir il ya plus rien dedans ça qu'est ce que c'est une serrure regardez moi que la beauté de ses portes incroyable mais encore une pièce je vais voir ce que c'est et des choses encore dans les placards un magnifique piano à que j'ai quand même réussi à sortir une note regardez vous voyez avec l'humidité tout a gonflé c'est bien dommage parce que c'était vraiment quelque chose de magnifique là comme je suis tout seul dans ce manoir j'entends plein de craquements plein de bruit même comme des pas alors est-il vraiment hanté ça je peux pas vous dire si j'en ressors pas vous aurez une réponse à cette question il ya un étage on va monter alors les marches sont semblent costaud donc on va royal et gentiment alors je vous rappelle aussi que lorsque vous faites de urbex bien entendu il faut laisser les lieux tels que vous les avez trouvés qu'est ce que c'est que ça à c'est le plancher le plancher qui a été démonté je sens que le plancher quand même pas de pas droit je sens que je marche sur des des choses qui sont instables non on est au premier étage il ya plus du tout de plancher donc bien évidemment on va pas y aller là le plancher a été démonté c'est pareil j'ai pas y aller parce que vous voyez regardez là bas ça s'écroule là on continue notre visite toujours au premier étage il ya une multitude d'objets par terre d'époque il ya encore des villages ou encore des couvertures je pense que ce vous entendez à moi et des cris d'animaux ça fait un peu flipper quand même c'est surtout que ça se surprend il ya un oiseau qui en train de se faire égorger visiblement dehors alors l'année à la 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 assez des fous les mecs regardez ce que les les urbex sœurs ont fait avec des d avec des portes ils ont fait un pont qui passe entre les poutres mais c'est une folie de passer là dessus quoi tout est pourri c'est incroyable incroyable tout est mort on a vu j'ai une petite appréhension avant de rentrer ici que j'ai toujours je serai soulagé quand je serai ressorti et on va monter on va voir si on peut monter ça l'air d'être costaud waouh waouh quelle ambiance ce lieu me rappelle un peu le domaine des trois colonnes qu'on avait fait il ya quelques temps c'est vraiment incroyable qu'est ce que va devenir ce manoir là on voit un trou dans le mur on va les voir on a la toiture parce qu'il en reste c'est poudre impressionnante et on redescend vous voyez à plein de deux graffitis et autour de moi c'est c'était visiter pas mal de fois je n'ai aucune idée depuis combien de temps ce lieu est abandonné on l'en descend donc on descend ou j'en sais rien on descend apparemment c'est un escalier de service ici peut-être pour les domestiques qui devaient travailler là on change de pièce magnifique cheminée voyez c'est dommage parce qu'il ya un beau miroir en dessous cette en dessous ce tag au miroir n'est pas mort suffirait de retirer la peinture mais voilà quoi magnifique cheminée en marbre n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner à la chaîne a commenté un maximum ça nous est ça nous fait plaisir je sais pas pourquoi ça pue le gasoil j'espère qu'il y en a qui se sont pas mis dans l'idée de faire du feu ici oui c'est ce balcon surtout cette verrière magnifique c'est vraiment des genres de choses qui étaient construites au début des années 1900 encore les pots je sais pas comment on pouvait appeler ça des ornements voilà chers amis et bien écoutez c'est là dessus que nous achevons cette vidéo du urbex exploration j'espère que ça vous aura plu j'espère que la vie de ce magnifique manoir vous a fait plaisir n'hésitez pas à liker à vous abonner à commenter à la chaîne commenter la chaîne par vous et et à partager un maximum cette vidéo je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'urbex exploration au revoir